Bonjour, je m'appelle Gallia Ruffer. Je suis la directrice de cette étude d'immigration forcée à l'Université du Northwestern. Nous avons récemment coordiné un projet de surveillance des élections en République démocratique du Congo. Nous avons organisé cela grâce au programme informatique de cartographie Ushahidi. Ce programme nous permet de recevoir des réponses sur différents incidents de violence liés aux élections ainsi que des signalements de corruption et de fraude. Ces réponses sont ensuite regroupées sur la carte de notre site web, drc.ushahidi.com, accessables au monde. Bonjour, je m'appelle Liz et je suis membre de l'équipe d'élection de l'Ushahidi à l'Université du Northwestern. Aujourd'hui, je vais vous présenter un court clip vidéo pour vous expliquer comment vous pouvez soumettre des rapports à notre site web. Mais d'abord, vous aurez envie de cliquer sur ce bouton pour modifier notre site web de l'anglais au français. La principale façon de procéder est à travers le site web lui-même. Vous cliquez sur l'anglais « Soumettre un incident », donner un titre à votre rapport, par exemple, « Aggression d'un bénévole » et entrer une description de l'incident. La description doit donner suffisamment d'informations à propos de l'incident, par exemple, si c'était une attaque militaire ou civile. Ensuite, vous cliquez sur « Changer date ». Vous devez entrer la date et l'heure approximative auquel l'événement a eu lieu, et non pas la date et l'heure à laquelle vous soumettez le rapport. Comme ça. Faites attention parce qu'il faut entrer l'heure de Kinshasa et qu'il y a un décalage oréal avec l'est du P. Ensuite, vous devez cocher les catégories auxquelles l'incident se rapproche. Par exemple, si le rapport décrit une agression d'un bénévole, vous cliquez le signe « Plus » à côté de « Violence ou intimidation » pour faire apporter les sous-catégories. Ensuite, vous cochez la case qui corresponde vers les agents humanitaires. Ensuite, sur « Nom de votre lieu », vous devez ajouter tous les détails concernant l'emplacement de l'incident, tel que le nom du village, du côtier ou du bureau de vote. Par exemple. Ensuite, faites défilé vers le bas et cliquez sur « Soumettre » pour terminer la soumission d'un rapport. Il y a deux autres moyens pour soumettre un rapport. Ces autres moyens sont listés dans le coin en bas à droite de la page d'accueil de notre site, dont le cadre est intitulé « Comment témoigner ». Une des façons de soumettre un rapport est par e-mail. Notre adresse e-mail listée sur notre site Web est nudrc2011 à gmail.com. Pour soumettre un rapport à e-mail, allez sur votre boîte e-mail et rentrez cette adresse e-mail. Le sujet de votre message pourrait être, par exemple, incident lié aux élections. Dans le cours du message, tapez la description, date, heure et l'emplacement géographique de l'incident. Pensez à inclure autant de détails que possible. Si vous souhaitez soumettre plusieurs rapports en même temps, listez-les dans le même message en les numérotant, par exemple, rapport 1, rapport 2, etc. Ensuite, cliquez « Envoyer ». Si soumettre un rapport vous met à risque pour des raisons de sécurité, vous ne devriez pas utiliser l'e-mail pour soumettre des rapports. À la place, vous pourriez peut-être décrire l'incident à quelqu'un, heureusement, qui pourrait ensuite soumettre le rapport pour vous. La troisième façon pour soumettre un message est via SMS. Nous avons deux numéros locaux congolais, 0818-5333-48 ou 099-30-61558. Si vous envoyez un SMS à l'un des deux numéros, il nous parviendra directement. Les numéros sont aussi listés dans le coin en bas, à droite de notre site Web. Comme les autres moyens, votre message doit comprendre la date, l'heure, l'endroit et une description de l'incident. Le rapport que vous aurez soumis n'apparaîtra pas sur le site Web immédiatement, peu importe le moyen de soumission. Il doit d'abord être vérifié et approuvé par l'équipe d'élection de l'Université de Northwestern. Et finalement, il est important de faire remarquer que nous supprimerons toute information personnelle et toute identifiante avant d'approuver le rapport et de le rendre public. Merci. Merci.